C'est une attente trop, bien sûr. Puisque les commanditaires sont connus, les assassins sont connus, on pouvait bien les arrêter. Mais pourquoi les laisser partir ? Donc 16 ans c'est trop. Nous avons préféré être sur place pour entendre ce que le peuple veut. Et le message est très clair. Le message est très clair, le peuple veut la justice. Alors je peux vous l'assurer que la justice sera rendue aux camarades Norvège Zongo. La justice sera rendue à tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines du président Blaise Comporé. Nous allons y travailler. La fuite des présumés commanditaires, nous supposons que les menaces et les peurs qui pesaient sur tous ceux qui ont des choses à dire, se sont éloignés que des témoignages viendront et tailler les dossiers. Nous espérons que des magistrats se saisiront du dossier pour les rouvrir et l'instruire conforme aux règles des droits. Norvège Zongo, ici le PRL te rend hommage. Le gouvernement de transition dit qu'il veut aussi te rendre hommage. Nous n'avons rien contre. Mais cet hommage ne peut être sincère et honnête que s'il est accompagné de la vérité et de la justice. Sous-titrage ST' 501